En se promenant dans les allées du marché de Noël, certains succombent à une tentation, le vin chaud. L'odeur est très alléchante et voilà, je me fais plaisir. Pour que la recette fonctionne, c'est très simple. Un peu de vin rouge mais ça il ne faut pas le dire, pas trop. De la cannelle, du gingembre, du sucre, de la vanille et des oranges piquées au clou de girofle. A quelques mètres, ce producteur de foie gras est un habitué. Il est présent sur le marché de Noël depuis 16 ans. C'est un petit village en fait, donc on se connaît tous, on s'est fait des amis, donc effectivement c'est un plaisir. Ce plaisir est partagé par la plupart des visiteurs. Ce couple est à la recherche de spécialités locales à quelques jours de Noël. C'est un bon moment à partager en famille, on vient voir si on ne trouve pas des cadeaux ici pour notre famille. Et on rêve aussi. Les adultes rêvent mais les enfants aussi. La magie opère devant la crèche provençale. C'est la cascade. La cascade. Et puis ça. Et ça c'est le port de la rivière. La magie, on la retrouve partout. Première sensation pour Margot à bord de ce manège, pour le plus grand bonheur de sa maman. Quand on voit les enfants se merveiller comme ça, c'est super agréable. Voilà, ça remet un peu de Noël dans la maison. Patinoire, atelier pour les enfants et autres animations sont prévus jusqu'au 27 décembre. Encore quelques semaines pour profiter de la magie de Noël.